Maintenant, on pourrait peut-être parler un brin de qu'est-ce que ça prend comme communauté locale, finalement, pour rendre ça réel, « make it happen », comme ils disent en anglais. Tu sais, on disait que c'était toi, Yannick, Pierre, moi, en fait, plusieurs personnes, un noyau dur, en fait. L'autre truc, c'est qu'on a réussi à convaincre la PSF que la communauté à Montréal était active. On se rencontrait tous les mois, peut-être 50, 60, 70 personnes venaient pour assister à des talks. C'est une mini-conférence, en fait. Et puis ça, ça permet aussi de rejoindre plein de gens dans la ville, plein d'entreprises. Il y a plusieurs compagnies montréalaises qui sponsorisent Paycon. Savoir-Ferlénix. Savoir-Ferlénix, entre autres. Il y a iWeb aussi. Il y a Outbox, Innovance. Il n'y a pas juste les organisateurs, il y a la communauté. Oui, la communauté au sens large. Oui, exactement. Je pense que c'est important de le dire que Mathieu en a beaucoup sur ses épaules, puis Diana aussi. Mais explique-nous un peu de l'intérieur, le rôle de la PSF dans l'organisation de l'événement, le rôle de la communauté locale aussi. Paycon est une conférence qui est organisée principalement par les bénévoles. Il y a deux personnes qui sont payées, en fait, dans l'organisation. Une meeting planner, un comptable, mais c'est tout, en fait. Après, un moment, quand tu rentres dans une organisation comme ça, il y a toute une équipe de gens qui sont là depuis des années. Donc, c'est comprendre qui fait quoi, parce qu'on n'est jamais tout seul, en fait. Donc, même si c'est une grosse machine, c'est une machine qui est quand même bien rodée. Il faut juste comprendre comment l'approcher, en fait. C'est pour ça que c'est intéressant d'aller à la conférence plusieurs fois avant, parce qu'on rencontre ces gens-là en personne, en fait. Après, la plupart du travail se fait par courriel. On a essayé plusieurs systèmes de gestion de bugs, gestion de... Il n'y a rien qui fonctionne mieux que le courriel, finalement, en fait. Qu'est-ce qu'on a fait, finalement, comme communauté pour cet événement-là? En fait, la plupart du travail, souvent, c'est juste de ce truc que les choses puissent être possibles. Donc, c'est être des facilitateurs. Donc, tout le monde voulait, en fait, à Paycon, qu'on ait un service de garde, par exemple. C'est un truc, une réalisation qu'on voulait. Donc, le plus gros du travail, c'était d'envoyer des courriels à des entreprises qui pourraient nous offrir ce service-là et de maintenir le contact jusqu'à temps qu'on soit au point de signer un contrat. C'est comme ça que ça fonctionne pour à peu près toutes les tâches. C'est-à-dire que... Ça fait que tu décomposes ça par front, quoi, puis tu mettais un champion derrière. Donc, c'est ça. Donc, on a un champion dans chacun des sous-commités. Puis le travail de Diana, de moi, d'Eva, c'est d'aller voir ces champions-là de façon régulière, puis faire « Bon, comment ça avance? Qu'est-ce qui se passe? » Puis on voit assez rapidement pour qui ça va bien, pour qui ça va moins bien. Donc, des fois, il faut peut-être réajuster le tir. Des fois, c'est... On les laisse aller parce que tout va bien, en fait. Donc, un exemple, le Program Committee, c'est un programme qui roule depuis des années. Ils ont leur affaire. Ils sont complètement indépendants. Il y a des choses comme le 5K, où on a plus intervenu peut-être à un moment donné. 5K, c'est une course, là? Oui. C'est une course de 5 kilomètres qu'il y a durant la conférence, qui est organisée, puis qui nous permet de ramasser des fonds pour un organisme sans but lucratif. Donc, cette année, c'est l'Electronic Frontier Foundation, qui est un peu le syndicat des internautes. OK. Qui est là pour nous protéger dans nos libertés fondamentales. Donc, nous, on va essayer de ramasser de l'argent pour qu'ils puissent le faire. C'est une course, mais bon, on peut y aller tranquille passer le matin aussi. On peut y aller à la soirée. C'est à 7h, la semaine du matin. Il y a quelque chose qui est vraiment plus à saveur locale. Il y a la sixième track qui va permettre à des Américains ou des gens de partout dans le monde de voir, visiter Montréal. Donc, ça, c'était la petite touche. C'est quelque chose qui va avoir lieu. Il y a, je pense, jusqu'à maintenant, pas trop loin de 100 personnes qui se sont inscrites. Donc, c'est… ça va bien. C'est bon. Donc, Montréal-Python, finalement, n'avait pas tellement de rôle à jouer dans la sélection, la construction du programme même. Ça, on est d'accord pour dire que c'est la PSF, puis avec ses procédures normales. En fait, Montréal-Python a surtout passé le message. C'est-à-dire, lorsqu'il s'agissait d'approcher des gens pour être présentateur, lorsqu'il s'agissait de chercher des gens pour participer à des ateliers. Il y avait aussi d'aller chercher des sponsorships, le coup, aussi. Plus on a de gens actifs localement, plus il va y avoir de participants qui vont s'inscrire à la conférence. Et je pense qu'il y a beaucoup de Montréalais qui sont inscrits à la conférence. OK, bon, bien, ça, c'est super. Il y a plusieurs présentateurs qui viennent de la région de Montréal. Quand les participants, les présentateurs, le sponsorship, on est quand même présents. On ne sera pas touristes dans notre propre conférence chez nous à Montréal.